Elle n'est pas n'importe quelle, parce qu'elle est la troisième du prix Maurice Villois. Et de l'autre côté, sur l'orignée. Légende à laine, présentée par un père, M. Beaumlin, Lagro et Borowski. Légende à laine. Légende à laine, qui dit Vannes. C'est une fille de Nirvana du Guerlain. Elle ressemble beaucoup à un grand char. L'argent très puissant, Nirvana du Guerlain, qui fait la Montohara. Et presse, je n'ai pas l'eau encore dans les premiers produits en deux ans, donc pas encore en même temps de courir, bien sûr, parce que c'est un sautère. Allez, on va marcher avec la grise. On essaie de se mettre en action assez rapidement. Marcher côté, et si les juges en ont besoin, on peut tout à fait reposer les chevaux après en confirmation. Là, ce sont des juges. Je n'ai pas été rapide. Donc, revenons sur le numéro 14. Vous vous racontez, n'est-ce pas encore ? Alors, le numéro 14, donc, c'est le fils de Silane. Vous prépare ! Trois succès pour Silane. Et c'est la grande soukraine, celle qui défend les poils d'or, d'unicadeur de parallèle, concertant à l'Aïe et Tétan. Et bien sûr, le prince de ce soir. Tête ! Parce que le premier numéro 14, des gens d'alètes, il va au pas et après, on va marcher directement, par un arrêt pour le groupe, de 13 filles de Nirvana du Guerlain. La grise ! La 10-7, la 10-8, il vous plaît ! Et qui participe au concours des semaines, deux ans, Purfans. La grise, c'est la grande rime des Purfans et le rime des Écoupères. Je vous rappelle, c'est l'Odathée qui vit du remarqueur de l'améliorateur. Et c'est Jo, dont le fils Phil-Emil vient encore de Sinister-Auteuil. Il est toujours le père de Duny. Ce champion qui est empêché.